Pour quelque chose de très important, vous êtes la première personne, si je me trompe, à pouvoir révéler que Mobutu, le grand Mobutu, était Togolais. Comment est-il arrivé que Mobutu est Togolais ? Mobutu, disons au niveau de ses parents, était Togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu Congolais Zahiroa Mbandi. Voici très rapidement résumé l'histoire du président Mobutu. D'abord, je voudrais préciser ceci. La mémoire du président Mobutu peut supporter la vérité. Sa mémoire peut supporter la vérité maintenant. Parce que pour moi, Mobutu fut un prophète, qui a peut-être mal terminé sa carrière, mais ce fut un prophète. Le père de Mobutu est un Togolais, un cheminot Togolais, du nom de Haodikpe. C'est son père, qui s'appelait Haodikpe. C'est un cheminot Togolais, arrivé à Brazzaville en 1928. Donc Mobutu est né, en fait, à Potopoto, Brazzaville, rue Polokamba, en 1928. Il est né en 1928. Malheureusement, sa mère meurt alors qu'il est âgé à peine de deux mois. Sa mère est Togolaise. Sa mère est Togolaise aussi. Donc Mobutu meurt. Le père de Mobutu est vivant, mais sa mère meurt alors que Mobutu est âgé de deux mois. Son père se trouvait sur les rails, en train de poser les rails sur le chemin de fer Brazzaville-Océan. C'était un cheminot. Alors, les voisines de la mère de Mobutu qui venait de mourir se retrouvent avec un bébé étranger, puisqu'ils étaient des nationalités togolaises. Et la mère de Mobutu n'a pas eu le temps de se faire des amis. Alors, les voisines de la mère de Mobutu vont trouver le curé de Brazzaville, qui était français. Et comme eux, c'était des Togolais, le père de la mère de Mobutu était des Togolais, eux aussi avaient la nationalité française. Parce que les anciennes colonies de la France étaient, les citoyens, la population des anciennes colonies françaises avaient la nationalité française. Donc, les voisines de la mère de Mobutu qui venaient de mourir vont donc trouver le curé de Brazzaville pour lui dire qu'il y a une femme, une Togolaise, dont votre compatriote vient de mourir en laissant un jeune bébé en nourrissant de deux mois. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le passeur dit, écoutez, moi je suis un homme, je n'ai pas le lait à donner à cet enfant. Il réfléchit un peu, il appelle son domestique. Son domestique, c'est qui ? C'est Alberic Bémani, le mari de Feu Mamayemo. Le domestique du curé français, Alberic Bémani. Il lui dit, écoute Alberic, votre femme vient d'accoucher d'un enfant, elle a donc du lait. Est-ce qu'elle peut accepter de donner le sein à un enfant togolais, un orphelin dont la mère vient de mourir ? Alberic Bémani dit ceci à son patron au curé. Il dit, chez nous les Nkbandi, quand un enfant perd sa mère en bas âge, cet enfant, on ne l'adopte pas, cet enfant est un enfant maudit. Allez poser la question à votre femme. Alberic va trouver sa femme et lui dit, voilà, maman Marie-Madeleine, je viens de la part du curé parce qu'il y a un enfant togolais qui vient de perdre sa mère. Et le curé demande si tu peux accepter de donner le sein à cet enfant et le curé va te payer. Mais j'ai dit au curé que nous, les Nkbandi, on n'adopte pas les enfants dont les parents sont meurs ou dont la mère est morte en bas âge. Mama Yemo répond à son mari, Alberic, qu'elle a toujours cherché à être appelée maman Mapassa, qui est un titre très honorifique pour les mamans chez nous, les mères doubles. Vous n'avez jamais été capable de me donner des jumeaux. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais qu'on m'appelle maman Mapassa. Amenez-moi cet enfant, comme ça, on va m'appeler maman Mapassa. Alberic dit à sa femme, écoutez, nous les Nkbandi, quand un enfant perd sa mère en bas âge, Mama Yemo dit, non, je ne veux rien savoir. Amenez-moi cet enfant. Mais là, le papa de Mobutu est où ? C'est lui qui dit au curé. Nous sommes le même jour de la mort. Et puis, je reviens encore, c'est vos sources, c'est aussi très important, on continue les sources. Parce que ça bouleverse, ça bouleverse, ça bouleverse les données, Mobutu togolais, 100% togolais. Je vais citer mes sources, mais ce que je vous raconte ici, c'est le jour même de la mort de la mère de Mobutu. C'est le jour même de la mort. Et le père ne sait même pas que sa femme est morte. Voyez-vous ? C'est le jour même de la mort de sa femme. Le mari, Aoudikbe, se trouve en train de poser les rails sur le chemin de Brazzaville-Océan. Sa femme meurt en son absence. Donc, nous sommes le jour même de la mort de la mère de Mobutu. Et l'enfant est en train de pleurer parce que sa mère ne peut plus lui donner le sein. Donc, Mama Yemo accepte de prendre l'enfant. On amène l'enfant chez Mama Yemo. Tu lui donnes le sein. Et donc, Mama Yemo adopte le petit Mobutu. Quelques temps plus tard, le père apprend que sa femme est morte. Elle revient. Il revient à Brazzaville voir la femme. Donc, il vient à la maison de Mama Yemo avec Mama Al-Aberik. Voir son enfant qui a été adopté par une femme, une maman, qui lui donne le sein. Et régulièrement, à chaque week-end, le père naturel de Mobutu, donc Aoudikbe, vient voir l'enfant chez Mama Yemo et son mari Al-Aberik. Mais Al-Aberik ne supporte pas de voir un enfant étranger disputer le sein de sa femme avec son enfant. Parce que, je vous l'ai dit, Mama Yemo avait déjà un enfant. À partir de ce moment-là, on commence à appeler Mama Yemo, Mama, ma passa. Un peu en rigolant, évidemment, par ses copines. Parce que c'est sa propre copine qui me raconte cette histoire, qui habitait sur la rue Lac Moéro, dans la commune de Linguala. Sa propre copine. C'est plus. Elle avait un enfant, je ne veux pas donner son nom, elle avait un enfant qui s'appelait Ferdinand, qui travaillait à la BCZ. C'est cette femme qui habitait sur Lac Moéro, dans la zone de Linguala, qui était la copine intime de Mama Yemo, qui me raconte l'histoire. Quand ? Mobutu vivant ? Mobutu vivant ? Mobutu était vivant, elle me raconte Mobutu... Non, cette histoire, je l'ai apprise en 1991, à Bruxelles. En 1991. Mobutu vivant. Mobutu était encore vivant, oui, puisque Mobutu est mort le 7 septembre 1997. Mobutu était encore vivant. Mais j'ai gardé cette histoire pour moi. Donc, le mari de Mama Yemo, donc papa Guemani Albéric, ne s'entend plus avec sa femme à cause de la présence de cet enfant. Il se fait que quelques mois après l'adoption de Mobutu par Mama Yemo, une épidémie de variole éclate à Brazzaville et décime les enfants. Plusieurs enfants sont atteints de variole et meurent. Alors, l'enfant naturel, l'enfant biologique de Mama Yemo et d'Albéric Bemani, attrape aussi la variole. De même que le petit Mobutu, tous les deux attrapent la variole. Mais c'est seulement l'enfant naturel de Mama Yemo qui meurt. Albéric Mobutu survit à la variole, à l'épidémie de variole. Alors, le mari de Mama Yemo dit à sa femme, « Voyez, cet enfant a tué sa mère. Mais non, depuis que tu l'as prise chez nous, voilà, il vient de tuer mon enfant, notre enfant. Renvoie-le chez le curé. Renvoie-le chez le curé. Mama Yemo répond à son mari, « Mais non, si je ne vais pas adopter cet enfant, aujourd'hui je serai sans enfant. » Et donc, les querelles reprennent le plus bel entre Mama Yemo et son mari. Tant et si bien qu'à un moment donné, Mama Yemo en a marre, elle plie ses bagages, elle emballe ses bagages, prend ses enfants et traverse et va à Kinshasa. Elle traverse le fleuve. Elle rentre donc, elle divorce en fait de son mari. Elle rentre et va à Kinshasa. Quand le père de Mobutu revient pour voir l'enfant pendant le week-end, on lui dit, « Non, la femme est partie avec ton enfant à Kinshasa. » Le père de Mobutu dit, « Écoutez, je ne peux pas rentrer au Togo les mains vides. Ma femme est morte ici, enterrée ici. Et maintenant, voilà que Mama Yemo vient de partir avec mon enfant. Je dois absolument le récupérer. » Il demande à ses patrons de la société de chemin de fer Brazzaville-Océan de lui permettre d'aller travailler à Kinshasa sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa parce que c'est un cheminot. Donc, il demande une mutation. Les démarches prennent à peu près deux ou trois mois. Finalement, on lui accorde la mutation et Aodic, le père naturel de Mobutu, traverse à Kinshasa, à l'Eupolville à l'époque. Et il commence à chercher l'adresse de Mama Yemo pour essayer de récupérer son enfant. Mama Yemo apprend que Mobutu, que le père de Mobutu a traversé et veut récupérer son enfant. Mama Yemo dit, « Non, il est hors de question que moi je donne cet enfant, ce monsieur. C'est mon enfant. » Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte à bord d'un bateau de l'Otraco, l'office de transport de Congolais, qui est en fait l'ancien nom de l'Onatra. Ce sont des bateaux à Auba. Donc, elle monte à bord de ce bateau avec tous ses enfants. Elle va, où ça ? Son mari est resté à Brazzaville, évidemment. Chez le curé. Son mari est resté à Brazzaville. En fait, elle a divorcé. Donc, elle va à Lissala où elle va rencontrer un chef coutumier qu'elle va épouser. Voyez-vous ? Qu'elle va épouser. Donc, quand le père naturel de Mobutu, donc à Oudipe, retrouve l'adresse de Mama Yemo à Kinshasa, on lui dit, « Mais non, la femme vient de partir à Lissala avec ton enfant. » Mais pour un Togolais à l'époque, Lissala, c'est la fin du monde. Et même s'il avait poursuivi Mama Yemo à Lissala, qui vous dit qu'il l'aurait retrouvé ? Mama Yemo pouvait encore aller ailleurs. Donc, le père de Mobutu, donc à Oudipe, découragé, cesse de chercher son enfant. Il reste à Kinshasa. Donc, il commence à boire de soucis et il meurt à Kinshasa. Il a été enterré au cimetière qui se trouve face à l'ancienne boulangerie Mama Poto. Je ne sais pas si la boulangerie existe toujours. C'est au cimetière de Dendale, de Kassavobo. C'est là où le père de Mobutu a été enterré. Et donc, personne ne connaît en fait la tombe du père de Mobutu. On connaît le cimetière. On sait qu'il a été enterré dans ce cimetière. Mais la tombe exacte, on ne la connaît pas. Parce que... Mobutu, en grandissant, il savait l'histoire. Mais Mobutu connaissait l'histoire, bien sûr. Mobutu connaissait l'histoire. Sa mère ne lui a rien caché. N'est-ce pas ? A tel enseigne d'ailleurs que Mobutu, avec sa mère, Ali Salah, commence à demander à sa mère que lui doit voir son père.